Bienvenue à mes élèves du Terminal S du Cité au bout de Champagne dans cette vidéo d'introduction au cours de la plante domestiquée. Donc qui dit plante domestiquée dit plante cultivée, c'est-à-dire la culture, contre la plante sauvage, c'est-à-dire la nature. Commençons d'abord par des rapides rappels de secondes sur la notion de biodiversité. La biodiversité s'est définie à trois niveaux. Au niveau des écosystèmes avec une diversité d'écosystèmes, océans, forêts tropicales, ainsi de suite. Au niveau d'un écosystème, nous pouvons observer une diversité d'espèces. Ça c'est la biodiversité au niveau des espèces, des espèces en interaction entre elles. Et au niveau d'une espèce, comme ici l'escargot, une diversité d'individus différents du fait de leur différence allélique et donc génotypique. Et cette biodiversité actuelle n'est qu'une étape de l'évolution. Elle est différente de la biodiversité passée et différente de la biodiversité qu'il y aura à l'avenir. D'où vient cette biodiversité actuelle des plantes ? Il s'est passé à une période qu'on appelle néolithique, une révolution dans l'étape de l'évolution de l'espèce humaine. Au néolithique, nous sommes passés progressivement, dans les alentours de moins 14 000 à moins 8 000 ans, d'une vie chasseur-cueilleur à une vie nomade, à une vie sédentaire et agriculteur, essentiellement dans la région du croissant fertile. Et ce qui nous a abouti à une domestication partielle de la faune, mais surtout de la flore que l'on va étudier. Alors pourquoi plutôt la flore ? Parce qu'on va étudier la culture des plantes engeospermes est un enjeu majeur actuellement pour l'humanité. Et on s'en doute pourquoi. Tout ce qui est alimentation, médecine, habillement, construction, énergie, sont des domaines directement impactés par cette culture. Donc quelles sont les conséquences de cette domestication partielle des plantes par l'homme ? Nous allons étudier le cas d'une variété, d'une espèce cultivée, celle du chou. Ici, vous avez l'air des répartitions du chou sauvage. Si on compare avec les différentes variétés actuelles de chou cultivé, déjà nous voyons qu'il y a 4 variétés par rapport à l'espèce d'origine. Donc il y a déjà une modification de la biodiversité avec une sélection de variétés. On parle de sélection variétale. Maintenant, si on regarde de plus près, par exemple le chou fleur, on voit qu'il est cultivé uniquement au niveau du Proche-Orient. Qu'est-ce qui explique cela ? Nous allons essayer d'expliquer cela. Donc, étudions votre ami le chou que plante comestible, ça dépend pour certains de la cantine. Le chou sauvage ressemble à cela. Alors, si on compare avec l'espèce cultivée, par exemple le chou fleur, nous voyons qu'il y a une grande différence. Ici, il y a une sélection au niveau de la fleur et des tiges qui est hypertrophiée. C'est l'organe que l'on consomme. Il en va de même pour le brocoli où les fleurs ont été sélectionnées, les bourgeons terminaux du chou vert, et enfin les bourgeons latéraux du chou de Bruxelles. C'est un premier niveau de sélection artificielle. Imaginons nos ancêtres qui ont dû repérer parmi la biodiversité sauvage des variétés avec des organes hypertrophiés comestibles. Ils ont donc sélectionnés et cultivés. Par contre, pourquoi on ne trouve du brocoli qu'au sud d'Italie, par exemple ? Donc, si on regarde l'air du brocoli, ici, et si on compare à ses besoins, nous voyons que le brocoli, ici, est fragilisé par des écarts de température. Donc, il y a un deuxième niveau de sélection, ici. Le brocoli a été sélectionné en Italie pour ses organes hypertrophiés comestibles, mais aussi du fait que, là, c'est involontaire, il ne pouvait être cultivé que dans cette région de par ses exigences en termes de milieu et d'environnement. Donc, il est particulièrement adapté à cette zone et pas aux autres. Et ça, il faut noter qu'une même espèce cultivée comporte plusieurs variétés. Et ces variétés ont été sélectionnées selon des critères différents, volontaires ou volontaires. C'est donc une nouvelle forme de biodiversité qui a été créée par l'homme. Donc, sur votre cours, vous notez l'outil du chapitre et vous pensez à compléter le bandeau dans l'introduction. Toujours sur votre cours, notez l'outil du grand 1. Et maintenant, la double question qu'on va se poser dans le TP qui arrive, c'est à quel niveau de la biodiversité s'est-elle jouée à la sélection artificielle ? Et quel protagoniste est le plus avantagé ou désavantagé par cette sélection ? L'homme, la plante, ou est-ce que c'est plutôt neutre ? Donc, nous allons étudier une autre amie que vous avez de la cantine, la carotte. Excusez-moi encore une fois. Ici, la carotte sauvage qui a l'air peu appétissante. Comparé aux carottes cultivées que vous pouvez trouver sur les étals de votre marché, et plus précisément à la carotte la plus connue, la carotte orange, qui trouve son origine au XVIe siècle aux Pays-Bas, où les Hollandais se sont mis à la cultiver pour faire plaisir à leur prince dit de la maison orange, donc le prince orange, ayant cultivé cette carotte. Car auparavant, il y avait surtout tous les types de carottes qui étaient cultivées. Donc, nous allons étudier la sélection artificielle, la domestication de la carotte, pour résoudre les deux questions qui ont été mentionnées précédemment. Voilà, fin de la vidéo. A bientôt pour le TP.